J'ai beaucoup travaillé avec les vautours. Et ils sont probablement, avec les oiseaux de proie, les animaux avec lesquels j'ai eu le plus d'interactions. Je peux savoir ce que tu fais. Il n'y a rien pour toi là-dedans. Et pourtant, depuis des dizaines d'années, dans les dessins animés, les vautours ont mauvaise réputation. Symbole macabre, présage de mort, ils en prennent vraiment plein la tronche. Mais qui sont vraiment ces oiseaux ? Tu les vois là, là-haut ou pas ? Regardez. Ces oiseaux là ? On les voit ou pas ? Ouais, là on les voit. Super. Tu sais ce que c'est ? Ce sont des vautours. Je sais, c'est pas l'oiseau qui a la meilleure réputation sur Terre. Mais ils sont géniaux ! Ils sont trop beaux ! Ici, c'est un peu les chiens de la casse. Tu vois, c'est dire qu'il n'y a pas de pigeons. Très peu. Mais les vrais pigeons d'Amérique centrale, c'est eux, c'est eux que tu vois partout. Et alors, mon Dieu, heureusement qu'ils existent. Parce qu'ils sont tellement aux premières loges, lorsqu'il faut décomposer n'importe quoi, une poubelle ou alors un cadavre, qu'ils évitent la prolifération de bactéries. Et oui, on le dira jamais assez. Les vautours font partie des animaux les plus insoupçonnés qui ont un impact important sur la régulation des maladies sur Terre. Et les vautours, comme les araignées ou les renards, souffrent comme bien d'autres espèces d'une mauvaise réputation, alors que loin d'être dénuisibles, on leur doit probablement la vie. Ces animaux-là, qui ont mauvaise augure, finalement, parce que c'est des vautours, vautours représentent la mort, etc., sont sur Terre pour assainir la planète et empêcher le développement des bactéries, des virus, des champignons, des machins. C'est des assainisseurs. Ça se dit assainisseurs ? Des nettoyeurs. On va dire nettoyeurs. Ils font des nettoyeurs juste fabuleux, quoi. Moi, je les adore. Je les adore. Mais il est triste de devoir justifier l'utilité d'une espèce dans un écosystème pour pouvoir la préserver. Ou même pour s'y intéresser. Les vautours, de manière générale, sont des animaux surprenants et particulièrement efficaces dans leur domaine. La traque à la charogne. Si certains se repèrent à vue, comme le gypse fulvus qu'on peut trouver dans nos contrées en France métropolitaine, d'autres, comme les urubus, à tête noire ou à tête rouge, se repèrent surtout à un odorat ultra développé. Ici, c'est un urubu à tête noire, du genre coragypse et de l'espèce atratus. Contrairement à son cousin, l'urubu à tête rouge, du genre cathartès, l'urubu à tête noire vit plus proche des villes, proche du littoral, où il aime faire sécher ses grandes ailes au soleil sur la plage et n'hésite pas à s'approcher des humains pour obtenir son dû. Il est d'ailleurs, ici, en Amérique latine, le meilleur ami des pêcheurs. Alors que l'urubu à tête rouge, comme son nom l'indique, est beaucoup plus forestier. Ces deux espèces vivent en sympathie et n'entrent pas ou que très rarement en compétition. L'un s'occupe de la ville, l'autre de la forêt. Et alors, là, ils sont que deux. Mais je te jure que parfois, c'est juste impressionnant. Tu vois des nuées, comme dans les films, des espèces de tornades de ces vautours-là. Et inévitablement, tu te dis qu'au milieu de ce truc-là, au sol, il y a forcément un animal qui est mort ou quelque chose à manger. Ici, les pêcheurs les aiment bien. Parce que quand ils viennent de pêcher un poisson, qu'est-ce que tu fais de la carcasse ? Tu la débarrasses comme ça et eux, ils bougent tout en deux secondes. Il y a une hiérarchie qui est très, comment dire, qui est assez simple, mine de rien. C'est une hiérarchie qui est opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le dominant. Ça va plutôt être celui, le premier, qui va choper la proie. Et ils vont tous essayer de se jauger pour éviter le contact. C'est-à-dire que s'il y a une proie qui est sur le sol, donc un cadavre ou quelque chose à manger qui est sur le sol, et bien ils vont plutôt s'approcher timidement pour éviter de se faire un peu bâcher par ceux qui sont les plus gros. Par contre, si tu as une carcasse qui est suffisamment grosse pour plein d'individus, là, tout le monde se démerde. Chacun pour soi. Et c'est celui qui aura le plus gros, qui se débrouille. Celui qui arrivera le mieux à sortir d'avoir à bouffer. C'est très, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada